salut les copains c'est on n'y connaît rien on est aujourd'hui au brassin à fontaine sur saune dans le renault port de la saune chez le copain raphaël on va déguster avec pierre philou puis d'autres copains qui sont par ici un poussard jura 2020 je crois quand ils trouvent les amis c'est bon on est avec on est avec raf vachet du brassin à fontaine sur saune il ya lucas qui est là aussi qui bosse ici filou son retour dans le programme fait son retour dans le programme et pierrot alors oui on est on est ici et on est au brassin donc ici pendant longtemps il y eu de la bière qui a été brassée pendant ça c'est un lieu de c'est un lieu de dans lequel il ya de la il ya de la bière et du whisky il ya des pains de trucs et puis il ya du vin pour la nature tu crois que c'est oui c'est né oui c'est mais il n'y a pas alors c'est nature mais il n'y avait pas de déviance voilà pas de pas de volatiles pas de c'est un peu court en bouche un peu non non tu es dur c'est pas d'accord ouais toi tu t'aimes bien un peu les châteaux neufs là tu te donnes tu confonds ça pique et c'est long au courant moi je pense que ça peut être alors un Alsace c'est possible ça non ça peut être un Alsace un pinot d'Alsace un Pinot noir d'Alsace ouais moi j'aurais dit plus gammet moi aussi j'aurais dit gammet moi je suis plus gammet mais je suis pas voilà non c'est gammet ça c'est un mono cépage Alex alors c'est un mono cépage ouais c'est un gammet mais c'est pas mauvais franchement non non c'est très bien la question c'est quel gammet la question c'est quel gammet on a échangé ensemble toi avec les vins nature tu fais partie des gens qui disent oui mais on va dire oui mais dis nous un petit peu 98% du buveur de vin qui a 50 piges ouais comme nous quoi ouais bah tu fais partie de 47 % oui va t'attendre à dans 3 ans t'aimes plus les vins nature dans 3 ans non mais 98% des plus de 50 ans ne peuvent pas s'inquiéter les vins nature pour eux c'est pas possible moi je pense que c'est une sorte de territoire aussi quand toute ta vie tu as bu les vins de ton père de ton grand-père et que tu arrives à 47 ou 50 ans et que tu n'as pas été un petit peu initié à ça c'est très difficile d'y passer il faut du temps aussi non mais après il faut un peu de temps il y a aussi une chose c'est à dire que le l'arrivée du vin nature et a fait le schéma inverse de la logique c'est à dire c'est le milieu ultra urbain qui a amené le vin nature ouais qui aujourd'hui réglé on sait à paris qui répand le qui répand la chose etc on a lorraine qui travaille ici avec au brassin à fontaine sur sonne tu seras tu vas être sur youtube aujourd'hui je vais pas dire que pour cambraïs rohan et mon brison je suis pas sûr qu'ils soient obsédés par les vins nature c'est ça que je veux dire avant nature il ya biodynamie bio et la nature on est en n'est pas du tout dans la même on est même dans une on est dans une un retour de la culture mais ce qui est très bien à mon sens c'est très bien sauf que les gens soient le consommateur et pas du tout habitué à ça mais on est sur des retours du 19e les gens ils buvaient certainement les vins comme ça au 19e on revient là dessus le plus de 50 ans il cherche quelque chose de droit ouais il veut pas décevoir et il veut pas souvient d'il ya deux trois ans ils vont retrouver pareil cette année et dans cinq ans il va retrouver pareil et c'est comme l'amour et donc il faut qu'ils boivent du coca cola là ça serait quoi là on est comme ça tu dirais quoi alex je connais trop bien merci je prends ma je passe mon tour pinot noir pinot noir moi je suis sur pinot noir balzère je peux changer d'avis peut-être un grenache en ton vrai grenache moi je pense que tu es dans le sud après tu gardes pas même une bonne fraîcheur mais tu as un peu de tannin malgré tout je partirais pas sur de la grenache je sais pas franchement un mangerai sur gamay quand même une grande une grande fraîcheur bon il était un peu dans la bagnole on a il sort pas vu la cave tout ça une grande fraîcheur une belle maîtrise et c'est facile à boire ça passe tout seul moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup mais mon nom non mais non mais moi c'est gamay moi gamay gamay et j'ai envie de dire ça m'étonnerait je comprends pas en fait tu as envie de dire rescapé encore ouais encore ouais pour moi ça c'est la rescapé c'est la couleur que j'attends de la rescapé moi je te dis je saute entre le gamay le et le grenache ok il va falloir que tu fasses un choix là on est en concours les gars je vais défendre mes valeurs et le beaujolais et je veux dire gamay je vais pas faire la girouette j'ai dit gamay donc j'assume ok même si je suis à côté de la plaque mais je m'en fiche un cru ou un beaujolais un cru qu'est ce que tu veux voir si c'est un cru ou pas c'est du sirop de fraise ouais c'est bon la fraise tu vois tu vois souvent tu m'arnaques en tournant le cerveau nanani nanana mais là j'ai pas besoin de toi là là moi de là je me trompe jamais sur le gamay c'est un gamay si ce vin était un style de cinéma ça c'est quoi filou un dany boon un bon mais un bon oui c'est un peu le meilleur après c'est un peu décliné après effectivement ouais je verrais bien un petit à nous les petites anglaises ouais un vieux mais un vieux mais léger à nous les petites anglaises ouais toi c'est pas un film de cul ça non 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 un petit film d'auteur je sais pas ouais ah tu vois à côté un peu travaillé mais en même temps les petits mouchoirs les petits mouchoirs pour lucas c'est pas un petit ouais non c'est un peu comme ça pour lucas c'est une petite mouchoir un vin de copains on peut s'engueuler c'est un bunuel je connais pas moi c'est un vin espagnol c'est compliqué mais c'est fin et si c'est un vin espagnol et si mais je te connais alex ok donc tu veux nous dire un peu ce que c'est 100% pulsar on est en jura les amis alors moi je m'en fous parce que on est les plus près géographiquement l'Alsace c'est moi non mais l'Alsace mais le Jura c'est quand même le gamin mais je suis désolé mes amis jurassiens pour le coup donc c'est la maison du domaine de la renardière voilà Laurence et Jean-Michel Petit dans le Jura est-ce que c'est une Carbo je sais pas c'est une Carbo peut-être je vérifie si c'est une Carbo j'en ai rien à foutre c'est l'appellation Arbois il vient d'Arbois donc on n'est pas du tout en jura la patrie de Pasteur celui qui a trouvé le accent de Montréal absolument ça c'est top du top à 9 euros à 9 euros c'est top ça en vaut 25 ouais je sais c'est pour ça que je le dis les gens du Jura j'arrête le programme je galère avec toi Alex parce que tu es tellement vicelard malhonnête si t'es un mec sensible t'es un mec gentil non Alex il a un très très bon fond Alex il est un homme il est bon fondamentalement mais quand il s'agit de faire une dégustation à la veigle t'es un bâtard t'es on peut pas te faire confiance qu'est ce que j'ai fait de bâtard là dis moi qu'est ce que j'ai fait de bâtard t'as peut-être manière de te comporter de ce que tu dis les gens tu les emmènes gamait alors c'est quoi c'est qu'elle crue à ton avis bah il y a des gens ils diraient au bout d'un moment au bout de 20 minutes des gens qui disent tous gamait ils diraient les gars vous êtes sûr que c'est un gamait ou ils diraient bon les gars vous êtes tous sur le gamait faux mais si on n'y connait rien là c'est un programme d'élite pour l'élite pour l'élite de dégustation qui ne nous fait pas évoluer alex merci raf je vais vous dire merci pour pour la dégustation moi t'y connais rien en fait en fait c'est ça alors et lucas merci beaucoup alors on y connait tout c'est sûr que t'arrives avec un cépage où il se vend deux bouteilles en france t'en as du poulsard ou pas ici ? bien sûr on en a et t'en vends combien par an ? une bouteille c'est moi qui l'ai acheté il y a un an que je lui ai passé un samedi après je lui ai dit merci Lorraine merci Raph merci Lucas merci Philo bravo Pierre un jour tu l'auras la rescapée merci kort merci 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 楽